... Chers amis, comme tous les ans, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer devant vous pour introduire ce prix des technologies numériques. On a dit que c'était la 15e édition, ce qui me permet de vous parler de façon très opportuniste de l'école, de cette école à laquelle nous nous sommes tous attachés, donc Télécom Paris Tech. C'est la deuxième année consécutive, on le fait dans les magnifiques locaux de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui est devenu entre temps de Paris-Ile-de-France, donc félicitations au cher président. Et donc vous avez réussi ce que manifestement les départements n'arrivent pas à faire. Et c'est un lieu qui est très pertinent par rapport à l'objet même de l'école, c'est-à-dire le développement économique, nous sommes au service du développement économique, et votre reconfiguration rend aussi votre lieu d'autant plus pertinent, puisqu'il traduit le caractère régional de la Chambre de commerce, et comme vous le savez, Télécom Paris Tech est aujourd'hui à Paris, et demain sera à Palaiso. Demain c'est 2017, c'est pas pour tout de suite. Alors quand on s'exprime tous les ans, comme je le fais dans ce genre d'événements, et qu'il y a quand même des gens qui étaient là l'année dernière, enfin j'en ai vu un certain nombre, et pas que les membres du jury, ni le président de la Chambre de commerce, il me semble important de respecter deux principes. D'une part, c'est de démontrer qu'on a une constance dans la vision et dans la stratégie, et dans les orientations qu'on développe, donc que l'école a un cap et puis qu'elle le tient, et d'autre part, de ne pas répéter quand même tout à fait la même chose, et notamment de démontrer qu'elle a progressé depuis un an, qu'elle a progressé vers l'objectif qu'elle s'est fixé, c'est-à-dire qu'elle est capable de donner des preuves de la promesse qu'elle délivre à chaque fois qu'elle renouvelle son ambition. Alors au titre de la constance dans la vision, ce que j'ai appelé le premier principe, je confirmerai que l'école a toujours l'ambition d'être, en 2020, le pôle de compétences en matière d'innovation et de numérique à Paris-Saclay, et que d'ailleurs notre double tutelle, depuis le changement de majorité, le tutelle du ministère du redressement productif et du ministère chargé des PME, de l'innovation et de la société numérique, ou de l'économie numérique, ça ne s'invente pas pour une école qui se dit être, vouloir former des innovateurs et des entrepreneurs dans le domaine du numérique, et que ce double rattachement finalement nous sert bien notre vision et on a pu avoir la chance de la présence de la ministre en charge des PME de l'innovation et de l'économie numérique, ou de l'entrepreneuriat et d'économie numérique, à la remise des diplômes d'ingénieur de Télécom Paris-Tech la semaine dernière. Donc ça c'est pour dire, nous avons toujours ce cap qui est d'être ce pôle de compétences de l'innovation et du numérique à Paris-Saclay. Au titre d'épreuve, donc ce que j'ai appelé le deuxième principe, que la mutation qu'on a engagée est bien en marche, je vais faire juste un petit retour sur les quelques événements marquants de l'année écoulée. Alors, au plan matériel, nous prévoyons toujours de déménager à Palaiso, toujours en 2017, sur un site qui regroupera 7 des 12 écoles de Paris-Tech, dont HEC notamment, et à ce titre-là, on a lancé le concours d'architectes, on en est maintenant au concours d'architectes et nous relèverons les compteurs au mois de juin, nous sélectionnons l'architecte à l'été pour ensuite pouvoir après préparer les marchés de maîtrise d'oeuvre. Et notre ambition est toujours de faire la rentrée 2017 à Palaiso. Nous avons eu quelques bonnes nouvelles, puisqu'entre-temps, l'État a décidé notamment de clarifier l'épineuse question de la desserte en transport de l'Île-de-France, dont celle du plateau de Saclay, et ça a été, ma foi, une bonne nouvelle, parce qu'on ne peut pas imaginer avoir un campus de rang mondial avec les transports en commun dont il bénéficie aujourd'hui. Au titre toujours de ce déménagement à Palaiso, l'année écoulée a vu aussi la mise en place de l'initiative d'excellence Paris-Saclay, dont HEC est également partie prenante, et qui préfigure la future université Paris-Saclay, et nous avons bénéficié, dans l'année écoulée, des premiers financements au titre de cette initiative d'excellence. J'y reviendrai un peu tout à l'heure. Mais la mutation engagée par l'école est plus profonde encore, et nécessite la transformation de ces activités cœur de métier, à savoir l'enseignement et la recherche, pour répondre à son slogan qui est « Innover et entreprendre dans un monde numérique ». Alors, quelques preuves de cette promesse. Nous avons poursuivi, à la rentrée 2012, la démarche de développement de l'enseignement par projet, projet pluridisciplinaire, projet d'étudiants, projet innovant, puisqu'après l'introduction des projets d'IPACT, projet d'apprentissage collaboratif thématique, dont les étudiants qui sont là ont été les premières victimes, et qui visent à stimuler leur capacité créative, leur potentiel d'innovation, et à leur apprendre à travailler en groupe autour d'un sujet qu'ils se sont eux-mêmes fixés. Nous avons créé PIM. PIM, c'est pas le gâteau, c'est projet Innovation Master. Et cette fois-ci, pour les 2e et 3e années, nous avons installé des projets pluridisciplinaires innovants. Il s'agit là, pour nous, de stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat chez nos 1 500 étudiants que nous avons en permanence. Nous participons au 2e élément de preuve. Nous participons activement aux travaux de l'Etat sur la création d'un pôle Paris Capital Numérique, qui pourrait en plus être assez proche de nous. Alors, on parle en tout cas très clairement du secteur sud-ouest, sud-est, pardon, de la capitale ou la proche banlieue, donc ce qui nous arrange finalement assez bien. Et ce projet Paris Capital Numérique pourrait servir de point d'appui à notre ambition de tripler, voire quadrupler nos surfaces d'incubation. Nous intégrons tous les mois environ 2 à 3 nouvelles start-up. Notre ambition, c'est d'en intégrer 10 par mois, à peu près. Et pour ça, je dirais, le projet Paris Capital Numérique nous paraît une très, très bonne initiative. Nous venons d'être lauréats, avec l'INRIA, sur sa clé, d'un appel à projet recherche pour la constitution d'un institut de la société numérique. Donc, nous avons obtenu une dotation d'1,5 million d'euros sur 2 ans et demi. Donc, ça va nous permettre de commencer à travailler et qui vise à travailler notamment l'interaction des sciences et technologies de l'information avec les sciences humaines, ce qui est notre cœur de métier et notre posture originale. Enfin, nous avons créé avec Mine Paris Tech, notre voisine qui reste dans Paris, et dans le cadre plus large de la création de l'institut Mine Télécom, nous avons créé l'institut interdisciplinaire de l'innovation par rapprochement de nos équipes en sciences économiques, humaines et sociales respectives. Pour être tout à fait complet, au plan des relations entreprises, l'année dernière a vu le lancement d'un laboratoire commun avec EDF sur la sécurité et l'Internet des objets. Le lancement d'une chaire, c'était d'ailleurs, il y a quelques jours, une chaire avec l'imprimerie nationale, la BNP Paribas, et d'Assos Systèmes sur la politique et la valeur des données personnelles, et ça en partenariat avec nos collègues de Télécom École de Management, et la finalisation, là aussi avec nos collègues de Télécom École de Management, Télécom Sud Paris, Télécom Bretagne, d'une formation spécialisée en cybersécurité avec EADS Cassidian, qui a rejoint l'année dernière la fondation Télécom. Alors, ce prix des technologies numériques, qui va récompenser un innovateur, un manager et un promoteur de la société numérique, se veut un rappel un peu médiatique, grâce notamment à la couverture média, un marqueur de plus du poids des technologies de l'information et de ce qu'on appelle le numérique aujourd'hui dans la société, dans le potentiel de croissance des activités économiques. Vous avez rappelé, effectivement, que les plus récentes études montraient qu'un quart de la croissance était due aux technologies de l'information. C'est un rapport de McKinsey, dont le directeur général de France est d'ailleurs un diplômé de Télécom Paris Tech, Eric Labagne, que je salue au passage, et du rôle que l'école et ses diplômés peuvent jouer dans le développement de l'innovation et de l'entrepreneuriat au service de l'économie et de la société numérique. Donc, tout ceci constitue, nos travaux et ce prix, un pas supplémentaire vers notre objectif que nous avons définitivement reformulé de la manière suivante, devenir un collège, le collège, pardon, de l'innovation par le numérique de Paris-Saclay. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements